Ça y est, on y est, l'automne pointe le bout de son nez, et pour certains, hélas, c'est un peu aussi l'automne au travail. On réalise que notre quotidien nous pèse de plus en plus et qu'on va travailler à reculons. Alors si ces mots résonnent pour vous, je vous recommande chaudement, chaleureusement le Parcours Chance, le sponsor de cet épisode, parce que la vie est trop courte pour la perdre dans un travail qui ne fait plus de sens pour vous. Je vous en parle depuis un moment. Chance, c'est ce bilan de compétences et cette communauté d'entraide qui vous aide à redonner du sens à votre vie professionnelle. On a vraiment d'excellents retours des auditrices et des auditeurs de Métamorphose qui ont fait le Parcours Chance. En trois mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs, renouer avec ce qui vous anime vraiment, repenser votre travail avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. Et ce que j'aime particulièrement chez Chance, c'est la force et la présence de leur communauté d'entraide. C'est un collectif hyper engagé qui est à vos côtés, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Enfin, dernier détail non négligeable et qui devrait vous aider à sauter le pas, le Parcours est 100% finançable grâce au CPF, votre compte personnel de formation. Alors les amis, je vous invite à vous mettre en action. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller. Échangez ce qui ne va pas ou ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Que ce soit dans le monde animal ou humain, la violence est partout et particulièrement en ce moment. C'est même d'ailleurs la violence le socle des civilisations. Alors est-il possible de la prévenir à l'échelle d'une société ? Aujourd'hui, je reçois un célèbre neuropsychiatre et auteur de nombreux ouvrages best-sellers. Il est connu pour avoir vulgarisé notamment le concept de résilience ou bien comment guérir de ses blessures pour reprendre goût à la vie. Dans son nouvel ouvrage, 40 voleurs en carences affectives, bagarres animales et guerres humaines, paru aux éditions Odile Jacob, il identifie le manque affectif chez l'enfant comme un facteur contribuant à la violence chez les adultes. Revenons avec lui sur les enjeux cruciaux qui se déroulent pendant cette période clé du développement et l'importance primordiale d'un attachement sécurisant et sécurisé dans les premières années de vie. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose, Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle qu'on avait fait un épisode avec le numéro 346 qui s'appelait La force de penser par soi-même. Évidemment, on reviendra encore aujourd'hui un peu sur ces notions-là. Mais d'abord, pour commencer, quel a été l'élan de ce livre et d'où vient le titre de votre ouvrage 40 voleurs en carences affectives ? Eh bien, ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait tellement d'orphelins que l'Organisme mondial de la santé avait demandé de faire une enquête parce que ces orphelins, étant seuls dans la rue, sans famille, avaient pour seule défense la violence. Ils volaient, ils attaquaient les gens et c'était un problème européen énorme. Et pendant la guerre, Spitz, qui est un psychanalyste, avait dit, avec Anna Freud, ils avaient dit, ces enfants, il faut s'en occuper au lieu de les punir. Et effectivement, John Bowlby, le fondateur des théories de l'attachement, avait été chargé par l'Organisme mondial de la santé de chercher à comprendre les racines de la violence de ces enfants. Et il avait remis un rapport qui a eu un succès faramineux, qu'il avait intitulé « 44 voleurs en carences affectives ». Alors, j'ai simplifié en disant « 40 voleurs », mais c'est le titre de John Bowlby. Et il avait constaté que ces enfants abandonnés, ou bien déprimés, et ceux qui devenaient violents, c'était ceux qui avaient connu, subi, un isolement précoce au cours des premiers mois de leur vie. C'est-à-dire qu'ayant été fragilisés par l'isolement sensoriel au cours des premiers mois de la vie, lorsqu'arrivait l'énorme traumatisme de l'orphelinage, ils réagissaient par la violence et ils s'adaptaient à la violence en devenant eux-mêmes délinquants. Alors, on va y revenir, Bouril Cyrulnik, on va y revenir longuement sur la carence affective. Peut-être, avant d'en arriver là, peut-être comprendre aussi, dans votre histoire personnelle, comment on explique votre attraction dès le lycée pour le monde aussi animal, puisque dans ce livre, dans cet ouvrage que vous signez aujourd'hui, il est question de ce lien-là avec le monde animal et de son observation ? Eh bien, vous avez raison, il est question de faire une relation avec le monde animal, parce que chez les animaux qui ont été accidentellement ou expérimentalement mis en carence affective, en isolement sensoriel, on constate une activité intense auto-agressive ou hétéro-agressive. Quand on est privé d'altérité, le seul objet qui reste, c'est soi-même, et lorsqu'un autre arrive, on l'interprète, l'animal l'interprète comme une agression. Et il répond à cette agression par une agression. Et donc, ça avait été constaté cliniquement dès 1951. Mais à cette époque-là, on n'avait pas les moyens d'expliquer cette agression. Et la neuro-imagerie photographie aujourd'hui comment un enfant qui n'est pas entouré sensoriellement par des mots, des sourires, enfin l'éducation banale, cet enfant-là acquiert une immense vulnérabilité. Il se sent tout le temps agressé parce qu'il y a une modification du fonctionnement de son cerveau. Quand un enfant est isolé affectivement, les deux lobes préfrontaux s'atrophient. Le lobe préfrontaux, c'est le socle neurologique de l'anticipation. Les deux circuits limbiques s'atrophient. C'est-à-dire que le circuit limbique, c'est le socle neurologique de la mémoire et des émotions. Et les deux amygdales du cerveau s'hypertrophient parce qu'elles ne sont plus freinées. Et quand on touche ces amygdales, un noyau de neurones, les êtres vivants, animaux ou humains, réagissent par une agressivité incontrôlable. Et quand c'est des enfants humains, ils expriment cette agressivité par la haine, la passion, le désespoir, l'angoisse et des émotions insoutenables. C'est-à-dire qu'une défaillance du milieu provoque une dysfonction cérébrale chez les animaux comme chez les êtres humains qui se manifestent par une émotion, une violence impossible à contrôler. Alors je posais cette question dans votre histoire. Vous l'aviez racontée dans de nombreux ouvrages et puis on en a parlé lors de notre dernier entretien. Une partie de votre famille a été déportée. Vous avez été ensuite aussi placée dans des institutions. Et vous racontez dans votre ouvrage ce lien que vous avez à un moment deux choses avec les animaux, avec un chien tout d'abord, et puis une identification forte à l'histoire d'un jeune singe, d'un jeune macaque qui est lui-même relativement isolé. Alors oui, mais dans les années d'après-guerre, les métiers d'éducateurs n'existaient pas. On les appelait les moniteurs. Certains étaient très sympas, très chaleureux, mais quelques-uns étaient carrément maltraitants. Certains étaient même sadiques. Mais ces moniteurs avaient pour consigne de ne pas parler aux enfants, parce que l'éducation de l'époque, c'est un enfant doit se taire. Et l'éducation de l'époque, c'était il faut dresser les garçons. Les garçons étaient beaucoup plus battus que les filles, mais bien sûr, les filles étaient beaucoup plus violées que les garçons. Et c'est avec ces doux principes éducatifs qu'on n'était pas élevés, mais on était contraints. Or, dans une institution où personne ne parlait, il y avait un silence effrayant, il y avait un trou dans le grillage, et je m'enfuyais. Et le voisin avait un chien, et j'allais lui raconter mes histoires. Et le chien s'asseyait, il me regardait, il couchait les oreilles, et il n'a pas répété un mot de ce que je lui ai raconté. Et j'aimais beaucoup venir parler à ce chien, et quand j'arrivais, le chien me faisait la fête. Alors bien sûr, c'est devenu pour moi une image un peu excessive, où je dis que les seules relations humaines, je les avais avec des animaux. Et c'est ce qu'on voit souvent chez les enfants abandonnés, qui s'entourent d'animaux, pour ne pas se sentir seuls, quand le monde humain les abandonne. Et on constate que ça, si on laisse ces enfants seuls, ce mauvais fonctionnement cérébral se transforme en structure cérébrale, et là, la résilience est mauvaise, de mauvaise qualité. Alors que si on intervient tôt, la résilience est très facile à déclencher. Mais c'est la décision d'intervenir tôt, c'est une décision politique et éducative. Les enfants ne peuvent pas, eux, prendre de décisions pendant plusieurs années. Alors ça pose cette question aussi que vous posez dans l'ouvrage. L'homme est-il un animal comme les autres ? À quoi sont-ils soumis ? Et à quoi nous sommes soumis ? À quoi les animaux sont soumis ? Quelles sont finalement nos différences ? Alors, il y en a par espèce. On sait qu'on est beaucoup plus proche, évidemment, du singe ou d'autres types de mammifères. On pense aux dauphins, etc. Mais d'une manière générale. Alors, on est des mammifères et on a même été des mammifères marins parce que pendant neuf mois, on a tous survécu dans l'eau du liquide amniotique de notre mère. Donc, on respirait par des branchies qui se sont atrophiées en arrivant, après l'accouchement, quand on est arrivé au monde aérien, ces branchies se sont atrophiées et on les garde encore dans l'oreille interne. Donc, on a été des mammifères marins. On est des mammifères, mais chaque espèce est spéciale. Ça dépend de la structure de son cerveau. Et il y a des cerveaux qui ont très peu de lobes préfrontaux, qui sont le socle neurologique de l'anticipation. Le lobe préfrontal ne perçoit rien, mais il initie quelque chose qui va venir et qu'on ne sait pas encore. Et on a un cerveau particulier puisque parmi tous les mammifères, on est les mammifères qui possédons un gros cerveau, mais les cétacés possèdent un cerveau plus gros que le nôtre. Et puis, nous, on possède un gros lobe préfrontal. Et ça veut dire qu'on peut anticiper, on peut aller chercher des informations. Quand on compare les espèces, on est la seule espèce qui a un pharynx, c'est-à-dire que les singes ont un syrinx, c'est-à-dire une sorte de poche qui peut vibrer comme des cordes vocales et qui produit des sons. Or, chez les singes, ces sons sont codés. Un singe, la structure du cri indique une information qui n'est pas dans le contexte. Par exemple, chez les macaques, les macaques ont trois prédateurs. Un prédateur qui vient du ciel, un aigle, qui les attaque. Un prédateur qui vient des branches, une panthère, qui les détruit et qui les tue beaucoup. Ou un prédateur qui vient du sol. Et dans ces tribus de macaques, il y a toujours un guetteur. Et quand le guetteur perçoit un prédateur, il émet un cri dont la structure indique le prédateur. La structure du cri n'est pas la même pour un aigle, pour un néopard ou pour un serpent. Et les autres singes répondent au cri. Ils n'ont pas perçu le prédateur, mais ils répondent à la structure du cri. Donc, c'est la preuve que ces animaux ont accès aux symboles. Ils perçoivent un signifiant qui désigne quelque chose qui n'est pas dans le contexte, en tout cas, qu'eux n'ont pas perçu. Mais ils n'ont pas le cerveau humain qui est capable de se représenter des informations absolument impossibles à percevoir. Et puis, ils n'ont pas surtout l'accès à la parole qui permet de faire un récit, qui permet de se répondre à des informations totalement impossibles à percevoir comme Dieu, la première croisade, la guerre de cent ans, la mort qui va venir. Et ça, les animaux ne peuvent pas le faire. C'est-à-dire qu'ils ont un monde mental, mais un peu comme les bébés, un monde mental qui traite les informations proches de leur corps, proches de leur cerveau et déjà symboliques. Ils perçoivent des mots. Les chiens avec qui on vit peuvent percevoir plusieurs centaines de mots. Je dis toujours que 200-300 mots, c'est suffisant pour faire une carrière politique. En revanche, ils ne peuvent pas comprendre la signification d'un récit. Et là, on est des mammifères, on est des êtres vivants comme eux, mais le fait d'accéder à la parole crée un monde à nul autre pareil. C'est le monde humain, celui de l'artifice, des machines, des écrans, des ordinateurs, des armes. Et c'est le monde des récits qui peuvent justifier des crimes, qui peuvent justifier des projets merveilleux ou des crimes insupportables. Évidemment, on va en reparler aussi longuement et c'est d'actualité en ce moment. Vous parlez de cet espace d'accès aux noétiques qu'ont justement les humains. C'est un mot qui revient souvent. Peut-être, c'est intéressant de le définir. Oui, c'est un mot que propose Taylor de Chardin. Taylor de Chardin était biologiste et prêtre. Et quand il a été nommé au Collège de France, sa supériorité hiérarchique lui a dit qu'on est contre la théorie de l'évolution. Donc, si vous entrez au Collège de France pour enseigner l'évolution, vous ne serez plus prêtre, vous serez excommunié. Et si vous voulez rester prêtre, vous n'entrerez pas au Collège de France. Or, quelques années plus tard, le pape a reconnu que l'évolution était plus qu'une théorie et que c'était une manière de voir et de vérifier l'organisation du monde aujourd'hui, Thélard de Chardin rentrerait au Collège de France. Et il proposait à peu près ce que je viens de vous dire. Et il disait c'est au monde des animaux qu'on partage avec les animaux, le monde de la perception, le monde de l'affection, le monde du symbole. Il y a un monde particulier qu'il appelait le monde noéthique. C'est-à-dire que c'est un monde de pensée qui circule d'être humain à être humain autour de la planète et qui fait qu'on peut mélanger des représentations verbales, mathématiques, biologiques, des informations totalement impossibles à percevoir. Et pourtant, ces informations agissent sur notre corps, provoquent des émotions et même, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, et même ces informations, les mots, sculptent le cerveau. Et il proposait d'appeler ça le monde noéthique qu'ont très peu les animaux. Quelques animaux l'ont, les singes l'ont sûrement moins que nous, les chiens, les mammifères avec lesquels on vit l'ont, mais beaucoup d'animaux entrent difficilement dans ce monde noéthique, alors que nous, on passe notre vie dans ce monde de l'artifice, artifice de la machine et artifice du verbe. Pourquoi d'ailleurs, et vous revenez longuement dans l'ouvrage, mais peut-être là, rapidement, dans cette interview, pour qu'on passe en revue un certain nombre de sujets, pourquoi observer le vivant est-il important ? Ce n'est pas nous rabaisser que d'aller observer le vivant. Et il y a eu de nombreuses batailles, on va dire querelles de chapelles entre les mondes de l'anthropologie, de l'éthologie, de la psychanalyse, des psychiatres, sur cette façon finalement d'observer le fonctionnement de la psyché humaine en allant sur le terrain. Mais oui, ça c'est curieux, mais Bacon, un philosophe, a été emprisonné pour avoir dit qu'il fallait faire des observations sur le terrain. Parce que, on lui disait, mais non, l'observation du réel rabaisse la pensée. Et d'ailleurs, la médecine de cette époque était clivée. Les chirurgiens qui accédaient au corps, qui enlevaient le pus, qui enlevaient les poches de sang, qui réparaient les fractures, étaient considérés comme des ouvriers sans intérêt. Le soigneur qui était intéressant, c'était le médecin qui parlait latin. Et ça a donné diaphoreus, ça a donné tout ce que Molière a très drôlement et justement critiqué. Donc, cette distinction, ce clivage existe encore aujourd'hui où on surestime les intellectuels coupés de la réalité sensible alors que les artisans, les OS, les ouvriers sont encore aujourd'hui considérés comme peut-être pas vraiment inférieurs, mais moins élevés, moins abstraits que ceux qui emploient des théories compliquées. Or, il se trouve que moi j'ai été un OS de la psychiatrie pendant toute ma pratique et les animaux, les expérimentations, la biologie m'apprenaient plus, surtout la clinique. La clinique elle-même a été critiquée et combattue quand l'ANEC a inventé la sémiologie clinique, c'est-à-dire ce que faisaient tous les médecins, ce que j'ai appris à faire avant que les machines fassent des performances supérieures aux médecins. On nous apprenait à écouter un poumon, à taper sur le dos, à demander aux patients dites 33 pour que le roulement des airs nous fasse entendre si le poumon était obstrué par une infection ou si le poumon était clair. On écoutait le cœur et bien l'ANEC a été persécuté. il fallait qu'il fasse une théorie abstraite parce que ça c'était noble alors que mettre son oreille sur le dos ou sur la poitrine d'une dame c'était très mal considéré. Donc on a toujours eu ça et puis même quand j'étais praticien ça existait encore et je me rappelle quand j'ai commencé à m'intéresser à l'éthologie animale grâce à Rémi Chauvin, grâce à Jacques Cossnier, grâce à Hubert Montagnier qui étaient les grands noms de notre époque. j'ai commencé à apprendre cette sémiologie animale, ces comportements animaux. Les animaux veulent dire quelque chose par leur comportement, leur cri, leur posture. Darwin, déjà en 1859, disait c'est une expression des émotions communes aux animaux et aux humains. Eh bien, j'ai tellement été critiqué par des psychanalystes qui me disaient tu rabaises l'homme au rang de l'animal et je leur disais mais je ne rabaisse rien à rien. C'est des mondes différents qui chacun est abouti pour sa propre espèce et il y avait tellement d'hostilité que j'ai cessé d'aller dans ces réunions de psychiatres. Et il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réunion à Toulon où on a redécouvert, j'ai redécouvert, j'ai publié les phrases de Freud et de Lacan, les nombreuses pages de Lacan où ils citent clairement l'éthologie animale. Et je ne sais pas pourquoi les enfants de Lacan, les jeunes psychanalystes de mon époque, qui sont moins jeunes aujourd'hui, mais à mon époque, avaient horreur de cette sémiologie, ce qu'il fallait c'était faire des phrases très compliquées. Or, je pense que moi, étant un ouvrier spécialisé de la psy, je préférais parler avec les gens, observer leur comportement plutôt que de faire des phrases compliquées. Intéressant. En tout cas, je trouve que dans votre ouvrage, on sent également une forme d'hommage. D'abord, par le titre du livre, vous avez expliqué son origine à ce grand psychiatre britannique, psychanalyste, John Bowlby, que vous avez cité tout à l'heure, qui lui, avec Anna Freud, ont étayé notamment tous ses travaux sur les théories de l'attachement, en tout cas pour John Bowlby, et qui explique en grande partie l'origine de la violence. C'est vrai que dans les auditrices et les auditeurs de Métamorphose, on nous dit beaucoup en ce moment, aidez-nous à comprendre pourquoi cette violence, pourquoi l'humain, dans son cœur, porte ça, dans sa psyché, vous parliez tout à l'heure de sculpter le cerveau. Et donc, venons-en au fait, c'est comment des enfants qui sont en carence affective sont plus à même de devenir finalement des adultes violents. Et oui, c'est-à-dire qu'un enfant en carence affective, alors pour nous, dans les théories de l'attachement, inspiré par l'éthologie animale, et qui est devenu ensuite l'éthologie humaine, c'est-à-dire que j'ai fait des publications que j'avais appelées l'éthologie clinique, c'est-à-dire inspirée par le monde animal, ça posait des hypothèses pour le monde humain, mais sûrement pas des extrapolations, puisque chaque espèce est à nul autre pareil. Donc c'est un trésor d'hypothèses, mais on ne pouvait pas dire que c'est vrai chez les chiens, donc c'est vrai chez les humains. Donc c'est des raisonnements qu'on ne pouvait pas tenir, mais ça nous a permis de comprendre que ces enfants en carence affective, et le mot affectif est une forme de biologie. Affecter quelqu'un, c'est lui sourire, lui parler, le toucher, le toucher avec des mots, le toucher avec la main. Pour un bébé, c'est le manipuler, le toileter, le nourrir, le secouer, le brutaliser parfois. La maltraitance des bébés existe. La pire des maltraitances, c'est l'isolement sensoriel. C'est-à-dire que là, un cerveau sain, d'un bébé sain, mais seul, ce cerveau sain s'atrophie s'il n'y a pas des informations affectives, sensorielles, autour de lui. Il a besoin d'être stimulé. Son cerveau doit être stimulé. Il y a eu un prix Nobel en 1982, Hubel et Wiesel, qui ont montré qu'en mettant un cache sur l'œil gauche du chaton, quand le chaton mourait, il avait une atrophie occipitale droite, c'est-à-dire que c'est la zone où sont traitées les images. Une autre population de chatons qui avaient un cache sur l'œil droit, lorsqu'il mourait, avait une atrophie occipitale gauche. On avait la preuve anatomique, puisqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de résonance magnétique nucléaire, il n'y avait pas de neuro-imagerie comme aujourd'hui, mais Hubel et Wiesel ont eu la preuve anatomique que certaines zones cérébrales sont stimulées par le milieu. Et si ce milieu est défaillant, le cerveau devient défaillant. Mais là, ce que je viens de dire, donne un degré de liberté, c'est-à-dire qu'on peut agir sur le milieu qui agit sur le cerveau. Et là, on a un degré de liberté, donc de responsabilité. Et on sait maintenant, les théories de l'attachement démontrent comment, en organisant le milieu de manière sécurisante, toutes les zones cérébrales du bébé sont stimulées. Stimulées avec des stimulations, une alternance de repos, avec des jeux, une alternance d'arrêt de jeux. Mais ça, les bébés savent très bien le faire, parce que quand on les stimule, ils sont contents. Mais si on les stimule un peu trop longtemps, ils se mettent à pleurer. Donc, biologiquement, ils savent s'adapter. Or, notre culture ne le fait plus. Cette adaptation au rythme des bébés, notre culture du sprint, notre modernité, n'est pas un facteur de protection. On voit par exemple qu'Isabelle Roskam, qui est une professeure à Louvain que j'estime beaucoup, elle travaille actuellement sur le burn-out. Et on constate que là où il y a le plus de dépression d'épuisement, quand j'étais gamin, on disait dépression d'épuisement, les jeunes aujourd'hui disent burn-out. Mais c'est la même chose. Eh bien, là où il y a le plus de dépression d'épuisement, c'est dans les pays hyper techniques. On le voit, les États-Unis, l'Europe, dès qu'un pays devient technique, les dépressions arrivent. Alors, il n'est pas question de refuser la technologie, c'est elle qui améliore la condition humaine. Il est question de retrouver des rythmes. Merci aux machines, merci aux écrans, mais attention, ne nous laissons pas emprisonner par les machines. Il faut aussi qu'il y ait des relations humaines pour parler, pour jouer, pour aller au cinéma, pour faire du sport, donc il y a une nouvelle méthode éducative à mettre au point pour nos enfants. Alors, justement, à ce sujet, deux questions. La première, c'est évidemment sur la niche sensorielle dont vous parlez, qui est vraiment importante pour les enfants, pour bien se développer. Ce serait intéressant peut-être de revenir sur ces trois niches sensorielles qui permettent un petit, un tout petit, on parle des moins de trois ans de bien se développer, ce qui sculpte le cerveau, vous avez utilisé cette expression tout à l'heure. Et puis ensuite, ce sera aussi, je passerai à une deuxième question, est-ce qu'il faut tout un village pour élever un enfant sur ces fameuses figures d'attachement autour de nous ? Mais d'abord, peut-être sur la niche sensorielle. Je propose qu'il y ait trois niches sensorielles. La première niche sensorielle, c'est celle du ventre des femmes, où un bébé se développe et commence à développer son système nerveux. La deuxième niche sensorielle, c'est après la naissance, le corps des femmes, mais on sait que ce corps ne doit pas être isolé, il doit être entouré, et de façon à ce que la mère sécurisée devienne sécurisante pour le bébé. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle de la parole, qui commence à sculpter le cerveau pendant la grossesse, continue après la naissance et arrive à son maximum d'efficacité au cours de la troisième année, quand, entre le 20e et le 30e mois, il y a l'explosion du langage où tout enfant est capable d'apprendre une, deux et parfois même trois langues en dix mois. C'est-à-dire que c'est une performance intellectuelle qu'on ne pourra plus jamais refaire de notre vie. Alors, la première niche sensorielle, c'est celle du ventre des femmes. Et maintenant, grâce au capteur technique, on sait que lorsque la mère parle, les basses fréquences de sa voix viennent stimuler le front et la bouche du bébé qu'elle porte. Ce qui revient à dire que lorsque la mère parle, elle caresse la bouche et les mains du bébé qu'elle porte. Lorsque la mère est sécurisée par son conjoint, de mon temps, on disait son mari, mais maintenant, les mots changent. Alors, le conjoint ou quelqu'un, ça peut être un homme, ça peut être un deuxième homme, ça peut être une femme, une grand-mère, ça peut être une amante, il faut que la mère ne soit pas seule parce que la pire l'agression, celle qui provoque le plus de délabrement, c'est l'isolement affectif, l'isolement sensoriel. Or, lorsque la mère est seule, elle est isolée, elle est malheureuse, elle est abattue et maintenant, dans les pays techniques, on voit ce paradoxe que les femmes en Occident qui ne se sont jamais si bien développées, eh bien, il n'y a jamais eu autant de dépression périnatale après la naissance et même avant la naissance et même, on voit réapparaître un pic de suicide de jeunes mères avec des bébés âgés de quelques mois. C'est-à-dire que c'est éthiquement, bien sûr, insupportable et ça s'explique par une désorganisation des familles qui fait que ces femmes, qui sont des jeunes femmes souvent peintcheuses, qui ont appris un métier, qui savent se débrouiller dans la vie, tout d'un coup, elles se retrouvent seules. Donc, pour lutter contre ça, il faut un village. Alors ça, c'est un proverbe africain qu'on a tous repris tellement il est beau et vrai, mais John Bowlby disait qu'il faut autour du bébé une niche sensorielle à multiples attachements. Alors, la mère est inévitable, que ce soit la mère qui ait porté l'enfant ou que ce soit un substitut maternel, une mère d'adoption ou un substitut affectif comme un métier de la petite enfance, il faut qu'il y ait une figure d'attachement primordiale. Ce qui peut être le père, d'ailleurs. Alors, de mon temps, c'était le père. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un père ? Est-ce que c'est le deuxième beau-père ? Le troisième beau-père ? Parfois même le quatrième beau-père ? Est-ce que c'est encore un père ou est-ce que c'est simplement un homme qui vient chez maman ? Donc, et qu'est-ce que c'est ? Est-ce que très souvent les femmes divorcent de plus en plus ? Elles ont probablement des raisons. C'est elles qui demandent le plus souvent le divorce. Probablement, c'est justifié. Mais elles se retrouvent à ce moment-là seules, appauvries, avec un enfant ou deux enfants et elles ne peuvent pas tout faire. Elles ne peuvent pas s'occuper de l'enfant, assumer les transports, assumer un métier, d'autant que généralement, les hommes sont parfois corrects, mais pas toujours. Et certes, un nombre non négligeable d'hommes s'arrange pour ne pas payer la pension. Donc, ça veut dire que ces femmes deviennent pauvres et surmenées. Et comme l'espérance de vie des femmes a, en 100 ans, l'espérance de vie des femmes a été multipliée par trois. Alors que dans la même période de temps, l'espérance de vie des hommes a été multipliée par deux. C'est-à-dire que tout le monde a fait des progrès, surtout les femmes, au point de vue espérance de vie, au point de vue biologique et bien sûr au point de vue intellectuel et encore plus au point de vue social. c'est une véritable révolution anthropologique à laquelle on assiste. Mais ces femmes seules élèvent un et parfois deux enfants avec leur propre grand-mère. La grand-mère, maintenant, à l'époque de Balzac, on disait qu'une femme de 30 ans était encore jeune, savez-vous. Ce n'est pas vieux une femme de 30 ans comme on le disait à l'époque de Balzac. Et bien maintenant, le même étonnement se dit pour des femmes de 60-70 ans qui travaillent qui courent le monde et qui parfois peut-être ont des amants, j'en sais rien, mais on peut imaginer. Donc ça veut dire que la condition des femmes est incroyablement métamorphosée et qu'une femme seule avec un enfant très souvent élève, se fait aider par sa propre mère. Et c'est la grand-mère qui tient le rôle de père. Alors tout à l'heure je disais est-ce qu'un troisième beau-père est encore un père ? Est-ce qu'une grand-mère est un père ? Est-ce qu'une deuxième femme d'un couple homosexuel, il y en a une qui est la figure d'attachement primordiale qu'avant on appelait la mère et maintenant il y a l'autre femme et donc la figure d'attachement proche et différenciée que de mon temps on appelait le père ? Donc le mot père ne désigne plus du tout la même chose qu'il y a deux générations. Donc c'est une véritable révolution anthropologique. Et la troisième niche sensorielle c'est celle de la parole comme je le disais tout à l'heure la parole est perçue la parole maternelle est perçue dans l'utérus. Alors des jeunes éthologues disent que la parole paternelle est aussi perçue dans l'utérus mais là il y a des débats qui permettent de ne pas être encore très clair. Mais bon ça fait partie des hésitations scientifiques. Alors cette parole-là maternelle à couture commence à sculpter le cerveau le lobe temporal gauche de l'enfant. Et quand l'enfant arrive au monde des observations de neuro-imagerie ont été faites avec des bébés âgés de trois ou quatre mois quand on parle autour du bébé c'est le lobe temporal gauche qui dégage de l'énergie c'est-à-dire qu'il passe au rouge parce que les cellules nerveuses dégradent du glucose ce qui dégage de la chaleur l'ordinateur capte cette chaleur il est codé pour la transformer en couleur et quand le lobe temporal gauche passe au rouge on sait que le bébé entend des sons. Or c'est très différent quand on parle au bébé quand on s'adresse à lui c'est une zone précise de son lobe temporal gauche c'est le planum temporal qui passe au rouge alors que le reste passe au jaune à l'orange mais pas au rouge et ça veut dire que lorsqu'on s'adresse au bébé on sculpte son lobe temporal gauche et on transforme ce qui était la zone des sons on la transforme progressivement en zone des mots. Or un bébé auquel on parle entre en maternelle aujourd'hui à l'âge de 3 ans avec un stock de 1000 à 1200 1300 mots alors qu'un bébé qui vit dans un milieu appauvri en parole entre à 3 ans en maternelle aujourd'hui avec un stock de 200 ou 300 mots devinez lesquels vont devenir bons élèves. Oui alors en plus de paroles qui s'adressent comme vous l'avez dit directement au bébé puisqu'il est capable de faire la différence. Alors pour lui les paroles ne sont pas des sons comme les autres il y a une musique des mots qui le stimule intensément d'ailleurs quand on parle à un bébé sécure il soutient le regard il sourit il tend les bras il s'agite il babile il répond par un babile donc il est très content qu'on lui parle pour lui c'est une interaction très stimulante c'est un bel événement dans une vie de bébé alors que parler autour d'un bébé il entend des sons mais ça ne le stimule pas de la même manière ça ne sculpte pas son cerveau de la même manière ce qui veut dire que lorsqu'un bébé les garçons plus que les filles sont privés d'affection ils réagissent par des comportements brutaux parce que ce que je vous ai proposé tout à l'heure parce que la dysfonction cérébrale provoquée par l'appauvrissement affectif ne leur permet pas de maîtriser leurs émotions alors que les bébés-filles dans un même contexte réagissent mieux elles sont plus stables elles sont et dès qu'elles ont elles emploient des mots avant les garçons elles parlent avant les garçons et quand elles sont malheureuses elles s'expriment mieux que les garçons donc elles peuvent se défendre mieux que les garçons et toutes les cultures absolument toutes les cultures ont utilisé cette brutalité des petits garçons pour les entraîner à la guerre et les entraîner leur apprendre la violence j'ai connu ça dans les années d'après-guerre où un petit garçon qui ne savait pas se battre ou ne voulait pas se battre était méprisé toutes les cultures ont fait ça les filles réagissent autrement elles étaient entravées il y a une énorme amélioration même si forcément il y a encore des progrès à faire mais elles peuvent devenir des personnes elles peuvent tenter une aventure de la personne ce qui était pratiquement impossible il y a deux ou trois générations donc ça veut dire que cette révolution anthropologique fait qu'aujourd'hui j'espérais je croyais j'ai vraiment cru qu'on ne préparerait plus les enfants à la guerre or qu'est-ce qui se passe aujourd'hui on voit des guerres apparaître réapparaître dans le monde entier il y a des guerres dont on parle et d'autres dont on ne parle pas et les garçons sont à nouveau entraînés pour faire la guerre donc ça c'est pour moi c'est une blessure énorme j'étais convaincu que ça ne reviendrait jamais et bien ça revient pour des raisons idéologiques pour des raisons religieuses puisqu'il y a des actuellement il y a des massacres religieux il y a des musulmans qui sont massacrés en Birmanie il n'y a pas de protestation dans la rue au Yémen il y a la famine il n'y a pas de protestation entre musulmans il n'y a pas de protestation dans la rue donc on voit que cette tragédie socio-culturelle est en train de réapparaître probablement parce que quelque chose se passe dans notre culture qui fait que on ne sécurise pas assez les enfants on les stimule mal on les stresse trop donc on provoque une dysfonction cérébrale à laquelle les garçons sont plus sensibles que les filles et c'est récupéré par des gourous gourous religieux ou gourous idéologiques ou gourous financiers c'est récupéré par des gourous pour les entraîner à faire la guerre évidemment on va continuer à s'intéresser sur les sources de cette violence puisque avec le conflit et le conflit actuel israélo-palestinien évidemment la guerre en Ukraine les autres conflits partout dans le monde d'ailleurs un conflit souvent chasse un autre et masque d'autres conflits qui existent ailleurs pour revenir sur ses racines vous dites et on revient aussi sur les théories de l'attachement on revient sur John Bowlby toujours sans amour c'est le désert trop d'amour c'est la prison c'est-à-dire qu'il y a cette voie du milieu cher d'ailleurs aux taoïstes je fais un petit aparté qui serait finalement la voie royale pour arriver à un attachement qui serait cet attachement sécure sécurisant sécurisé qui ne serait ni l'attachement ni fusionnel ni chaotique ni évitant qu'on retrouve dans les autres types d'attachement voilà alors je savais vaguement que le taoïsme avait parlé de ça mais dans les théories de l'attachement on emploie d'autres mots mais c'est pas incompatible dans un premier temps jusqu'à l'âge de deux ans l'emprise maternelle est nécessaire mais je dis emprise maternelle parce que la mère décide je le prends dans les bras je le nourris je change ses vêtements je l'embrasse je m'en vais or s'il n'y a pas cette emprise maternelle ça provoque les dysfonctions cérébrales les atrophies cérébrales localisées dont j'ai parlé tout à l'heure mais si la mère est constamment à la disposition de l'enfant c'est elle qui est aliénée elle ne s'appartient plus et l'enfant n'apprend pas à faire sa part d'effort pour devenir autonome c'est peut-être ce que vous appelez la voie du milieu or quand une éducation se passe bien il y a deux moments d'autonomie nécessaires le premier moment c'est l'âge du non au moment justement où l'enfant commence à parler et alors là toutes les mères toutes les familles ont connu ça viens mon petit chéri on va s'habiller on va aller chez grand-mère et le petit chéri s'enfuit et va se cacher dans un placard ou sous une table alors la mère le cherche et quand elle le trouve elle le dispute et elle lui dit on va rater le train or il y a un contresens entre les générations pour le bébé pour l'enfant au cours de deux ans trois ans je suis fier de pouvoir me dégager de l'emprise maternelle je deviens autonome je ne suis pas encore indépendant socialement j'ai trois ans mais je deviens je commence à devenir autonome psychologiquement je commence à penser des choses que ne pense pas ma mère c'est-à-dire que je sais que ma mère a un monde mental différent du mien je sais que mon grand frère mon petit frère a un monde mental différent du mien ça m'amuse ça m'intéresse je suis fier de devenir autonome et surtout le deuxième moment de libération c'est l'adolescence où là le jeune homme la jeune femme devient autonome et se prépare à l'indépendance sociale non seulement il, elle est autonome psychologiquement et affectivement mais en plus elle, il, elle rêve d'indépendance sociale donc là il faut apprendre un métier il faut poursuivre son développement et le lien avec la mère la deuxième parent la grand-mère le beau-père le je ne sais plus qui devient se remanie l'enfant ne se détache pas mais l'apparition du désir sexuel à la puberté fait que il faut partir l'apparition de la fierté de devenir indépendant il faut partir or là encore notre culture ne propose pas de relais intermédiaires entre la famille et l'aventure sociale il y a deux trois générations je fais partie d'une génération où 3% des enfants allaient jusqu'au bac les autres allaient à l'usine à la mine les petits garçons descendaient à la mine dès l'âge de 13 ans et sachant qu'ils j'ai j'ai accompagné des hommes qui mouraient de silicose à 45 ans sachant qu'ils étaient descendus à la mine à 13-14 ans j'imagine qu'ils devaient serrer la main de leur père ils devaient être terrorisés de descendre et ils ne voyaient plus ils ne voyaient la lumière du jour que deux mois par an donc c'était l'entrave des femmes et documenté il n'y a pas de doute là-dessus mais l'héroïsation des hommes était une manière de les mener au sacrifice exactement ce qu'on voit aujourd'hui où on héroïse des jeunes hommes très jeunes hommes 20 ans on les héroïses pour les encourager au sacrifice donc là il y a une révolution culturelle à faire mais ce n'est pas du tout ce qu'on constate actuellement où j'ai l'impression d'une régression terrifiante c'est vrai que cette relation aussi que vous décrivez très bien dans ce livre je le redis ce livre est vraiment absolument époustouflant passionnant il décortique un certain nombre de mécanismes et ce lien je ne sais plus ce que je voulais dire le lien à l'altère à l'autre est fondamental c'est-à-dire comprendre comment l'autre pense vous parliez du chien tout à l'heure l'animal peut-être aussi une forme d'altère pour nous les humains il a été par exemple en partie dans votre cas mais en tout cas comment l'autre nous permet aussi de nous décentrer de ce petit moi et de comprendre comment fonctionne la pensée et la foi de l'autre ses croyances et qui peut être différente de la mienne voilà c'est ça l'évolution saine c'est ce que vous venez de dire d'abord on est sous l'emprise maternelle on s'en dégage avec l'âge du nom on va dire troisième année on s'en dégage avec l'adolescence en apprenant un métier et en quittant son foyer d'origine tout en continuant à l'aimer mais on aime sa femme son mari son amant d'une autre manière donc c'est un processus évolutif or nous êtres humains on vit dans le monde de la biologie comme les animaux on a un cerveau on a les mêmes hormones on a les mêmes circuits électriques cérébraux que les animaux mais chacun est agencé différemment selon l'espèce mais nous êtres humains on passe l'essentiel de notre vie dans l'artifice de l'outil et l'artifice du verbe or tout à l'heure je proposais que le cerveau fonctionne mal quand il y a un appauvrissement affectif et maintenant je vais reprendre le même argument notre psychisme fonctionne mal quand il y a un appauvrissement verbal soit l'appauvrissement des mots dans ce cas là les enfants sont en retard soit et surtout l'appauvrissement des récits quand il y a un seul récit celui du chef ça mène au langage totalitaire c'est à dire qu'il n'y a pas d'altérité tout à l'heure on disait l'altérité elle est sensorielle ça peut être un autre oiseau un autre chien un autre bébé maman papa ça peut être il faut qu'il y ait une altérité pour que l'enfant apprenne à aimer et à s'imprègne de deux styles affectifs différents s'il n'y a pas d'altérité il y a la monotonie on n'aime que maman dans un premier temps c'est nécessaire et délicieux et si ça dure trop longtemps on est prisonnier de l'affection de maman et on arrive à l'adolescence avec comment fait-on pour devenir indépendant et bien on dit des mots méchants à maman ou parfois même on la bouscule physiquement et tout le monde est malheureux alors que ce processus là se fait dans le monde de la parole et des récits c'est pas la même chose la parole mon chien un bébé comprend très vite beaucoup de mots c'est même étonnant parce que les mots ont une musique particulière qui fait que ça stimule une zone précise du cerveau en revanche les récits il faut attendre cinquième sixième septième année pour qu'on puisse habiter le récit que nous propose maman ma croyance si l'enfant accède apprend à aimer le dieu que sa mère aime il fait à sa mère une déclaration d'affection j'aime le même dieu que toi si l'enfant apprend à être fier de ses origines il entre dans une filiation c'est à dire que il est nous on est marin à Toulon on dit souvent on est marin de père en fils depuis le 17ème siècle où on est paysans provençaux depuis on a des archives qui remontent au 16ème siècle et on est fier de ça et on a raison d'être fier et nous on entre aussi j'étais à Beyrouth il n'y a pas longtemps et un petit garçon de 7 ans est rentré en courant parce qu'à 7 ans on se déplace qu'en courant on ne marche jamais à cet âge là il entre en courant comme une trombe et il s'adresse à sa mère maman maman qu'est-ce qu'on est et la mère dit mais qu'est-ce qu'on est quoi est-ce qu'on est musulman ou est-ce qu'on est chrétien c'est-à-dire que c'est seulement à ce moment-là qu'il entre dans le monde de la filiation et des représentations des récits or quand il n'y a qu'un seul récit on entre dans un langage totalitaire c'est-à-dire qu'on ignore l'altérité de l'autre on ignore la religion de l'autre on ignore la culture de l'autre on fonctionne comme dans un clan et dans ce cas-là on devient hyper protecteur avec les gens du même clan et si les autres meurent il y a un arrêt total de l'empathie si les autres de l'autre clan de l'autre religion de l'autre culture meurent ça m'est complètement égale mon empathie est arrêtée il n'y a pas d'altérité je ne sais même pas comment ils prient je ne sais même pas qui ils sont je ne sais rien de leur culture et là on est dans le langage totalitaire et on peut tuer sans aucune culpabilité parce que l'autre n'est pas un vrai être humain et là c'est ce qu'on voit tragiquement c'est ce qui est en train de réapparaître actuellement et d'ailleurs vous donnez des exemples dans ce livre qui a été écrit avant les résurgences de guerre actuelles enfin en tout cas je parle de la guerre entre Israël et la Palestine mais c'est vrai que vous donnez des exemples dans votre livre on peut en prendre plein des exemples dans l'histoire où l'autre est considéré ce que vous venez de dire comme un objet ce n'est plus un humain ça peut même être un jeu de tuer l'autre et c'est ce que vous avez appelé dans votre livre précédent les laboureurs et les mangeurs de vent c'est la banalité du mal c'est-à-dire que ce sont sur des cerveaux qui ne sont pas considérés je mets des guillemets comme étant des cerveaux de personnes malades c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas d'un psychotique ou de pathologie on est d'accord mais oui on est d'accord et ça ça rentre difficilement dans la culture c'est que la pensée paresseuse consiste à dire si ces hommes beaucoup plus que ces femmes même si les femmes se mettent elles aussi à la violence c'est quand même huit ou dix fois moins que les hommes mais donc ça veut dire que lorsque cet appauvrissement de récits se met en place l'autre n'est même pas représenté et on voit vous dites la guerre israélo-palestinienne c'est vrai mais il y a beaucoup d'autres guerres actuellement dont on ne parle pas les musulmans sont persécutés dans des pays par des bouddhistes on en parle à peine pourquoi la famine existe au Yémen actuellement on en parle à peine et des bouddhistes sont persécutés dans d'autres régions par d'autres cultures et bien voilà et puis les chrétiens se sont persécutés entre eux les catholiques à la Saint-Barthélemy ont fait un massacre de d'innocents et Hérode a fait tuer tous les garçons parce qu'il craignait que parmi eux il avait entendu dire que parmi eux venait de naître le roi des juifs c'est-à-dire le Christ donc il a fait passer à la lance tous les garçons de la région parce qu'il espérait comme ça tuer le futur roi des juifs et c'est constamment comme ça on arrive à s'entretuer pour des causes dérisoires on pourrait les traiter comme des adultes mais quand il n'y a qu'un seul récit on est amputé et on peut tuer l'autre en souriant comme ça s'est passé à Auschwitz où les gardiens et les gardiennes d'Auschwitz faisaient la fête sans arrêt et il y a des documents que je cite dans mon livre précédent il y a des documents qui montrent qu'il y avait une énorme gaieté parmi les ils buvaient beaucoup ils faisaient la fête il y avait la musique il ne faut pas oublier que les allemands c'était un grand peuple de musiciens on est capable d'amputer l'altérité grâce avec un langage totalitaire et c'est ce qu'on voit réapparaître maintenant où deux peuples séparés parfois par quelques centaines de maîtres deux peuples chacun ignore l'autre et chacun souhaite la mort de l'autre et dans ces pays là vouloir la paix c'est très dangereux Sadat a été assassiné parce qu'il avait voulu la paix fait la paix Yitzhak Rabin du côté israélien a été assassiné parce qu'il voulait la paix exactement pour les mêmes raisons et on voit que actuellement tous ceux qui veulent la paix sont insultés persécutés et si la guerre continue à se développer ce que je crains c'est les gens qui veulent la paix qui seront assassinés les premiers c'est à dire qu'on voit que là il y a un processus c'est une pathologie sociale c'est une pathologie culturelle ça n'est pas une pathologie individuelle tout être humain qui se développe dans un seul récit devient capable de tel crime c'est vraiment la culture et le corpus social qui devient pathologique c'est ce que Sébastien Boller d'ailleurs a très bien décrit dans un livre récent qui est non pas celui sur le bug du cerveau humain mais je ne me souviens plus du titre dans son dernier livre où il montre que finalement ces noosphères ce grand cerveau qui est constitué de tous nos cerveaux collectifs est un cerveau qui serait un cerveau collectif pathologique est-ce que vous rejoignez cette analyse ? totalement vous me donnerez ces coordonnées parce que je vais acheter son livre il est sorti il y a six mois je crois ce n'est pas un livre il n'est pas sorti il y a quelques semaines mais il montre que notre cerveau que notre collectif humain se comporte comme un cerveau de psychopathe à l'échelle collective c'est ça que vous êtes en train de dire mais non c'est très bien dit c'est très bien dit c'est parfaitement ce que j'espère démontrer dans mon livre ce sont des gens qui ne sont pas des malades mentaux ce sont des gens qui se développent bien dans une culture qui elle est privée d'altérité et à ce moment là ils apprennent la culture qui est autour d'eux ce qui veut dire que pour les enfants qui arrivent au monde aujourd'hui il est nécessaire de développer la laïcité il y a plusieurs religions toutes respectables il y a plusieurs cultures toutes enrichissantes il y a plusieurs manières de penser tous les écrivains les cinéastes les poètes les philosophes tout ça démontre qu'on a tous un roman dans la tête on a tous une philosophie dans la tête c'est passionnant c'est ça qu'il faut développer et c'est ça que fait la démocratie c'est à dire qu'on n'est jamais d'accord bien sûr on se dispute toujours il faut donc qu'il y ait des lieux de parole pour qu'on puisse s'exprimer des lieux de parole politiques qui actuellement sont en grande difficulté regardez je ne me sens plus représenté par nos représentants les représentants du peuple ne représentent plus le peuple c'est à dire qu'ils s'insultent la haine apparaît dès la première phrase comment voulez-vous qu'ils négocient donc ils ne maîtrisent plus leurs émotions probablement pour des raisons éducatives et la culture les encourage à ignorer l'autre donc le mépriser ou si la guerre se déclare à le tuer sans aucune culpabilité c'est pour ça alors le titre du livre m'est revenu entre temps c'est Human Psycho il s'appelle le livre de Sébastien Bollor je ferme la parenthèse en tout cas sur l'éducation des enfants il est important vous dites d'apprendre finalement à chaque individu à juger par soi-même à avoir un esprit critique non pas forcément dans un esprit de rébellion systématique l'idée ce n'est pas de prendre tout le temps le contre-pied de quelque chose mais apprendre vous dites à penser par soi-même on avait discuté longuement dans le précédent épisode mais on revient finalement toujours à ça c'est important parce que ce récit alors quand on peut le faire parce que certaines cultures fanatisées ou certains milieux ne peuvent même pas favoriser ça c'est-à-dire que l'enfant ne sait pas qu'il pourrait avoir accès à cette liberté de penser par lui-même c'est bien précisément pourquoi il est conduit à ce fanatisme mais oui exactement vous avez tragiquement raison il y a même des cultures qui fanatisent les enfants beaucoup de cultures l'ont fait c'était une manière de gagner la guerre la cruauté est une manière de gagner la guerre les spartiates les garçons étaient élevés dans des conditions d'une cruauté extrême les sites les mongols les garçons n'étaient entraînés que pour la guerre et les femmes ne faisaient que les choses secondaires c'est-à-dire les enfants la société la vie quotidienne elles faisaient tout et les hommes ne faisaient que la guerre Marie-Louise napoléonienne c'était des grands garçons qui n'étaient entraînés que pour la guerre à la fin quand le nazisme s'est effondré les soldats recrutés c'était des garçons qui sortaient des jeunesses hitlériennes qui avaient 12 13 ou 14 ans les américains l'ont fait et même la France l'a fait pendant la guerre de 14-18 un million et demi de jeunes gens qui n'avaient pas le droit de vote ont été tués dans les tranchées dans des conditions d'une atrocité stupéfiante donc toutes les cultures le font toutes les cultures c'est une tragédie toutes les cultures le font parce que chacun veut imposer sa loi aux autres alors qu'un fonctionnement démocratique consiste à dire je ne suis pas d'accord avec toi mais on va puisque la majorité t'a donné le pouvoir on contestera ton pouvoir dans 4 ou 5 ans et donc on met en place un mécanisme social de respect de l'autre et d'évolution si tu démontres que ta théorie culturelle ou économique n'est pas bonne et bien on fera une autre application on donnera la parole à quelqu'un d'autre ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les régimes totalitaires qui se développent actuellement et vous constaterez sans peine qu'aujourd'hui sur la planète il y a un nombre très élevé de dictateurs qui ont été élus démocratiquement ça veut dire qu'il y a une perversion de la démocratie ça veut dire que parce qu'il n'y a pas d'altérité on ne présente aux enfants aux gens malheureux à des peuples malheureux quand un peuple est désorganisé quand un peuple est malheureux ils votent pour un sauveur et ce sauveur est un escroc culturel qui lui fait croire qu'il a la solution et la solution c'est le bouc émissaire René Girard a très bien travaillé ça il nous a très bien expliqué que quand un peuple est désorganisé on désigne le responsable le responsable c'est l'étranger l'arabe le juif la femme sorcière il suffit de la sacrifier de brûler des femmes sorcières de massacrer et tout ira mieux ce que je viens de dire vous paraît stupide c'est clairement écrit dans Mein Kampf et des millions de gens cultivés d'allemands intelligents d'américains aussi qui ont été séduits par le nazisme d'anglais et même certains français des millions de gens cultivés ont gobé ces monstruosités parce qu'il n'y avait pas d'altérité il n'y avait pas de choix il n'y avait pas de doute donc il y avait une perte de la liberté intérieure je viens de paraphraser Anna Arendt c'est ça vous le dites très bien l'obéissance libère du choix elle nous met dans cette confortable pensée de la pensée dominante et puis finalement on retrouve ce lien sécurisé qui a été peut-être insécurisé du lien d'attachement et qui nous met dans un... parce que c'est vrai le peuple allemand vous le dites était tout à fait éduqué quand on parle de certains fanatismes dans des cultures qui sont appauvries d'une manière ou d'une autre mais effectivement quand on parlait du peuple allemand ce n'était pas le cas dans son ensemble donc quelle voie d'espérance on pourrait avoir c'est vrai que beaucoup de personnes qui nous écoutent nous disent mais qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir la paix à l'intérieur de nous on se sent impuissant comment est-ce qu'on peut alors je sais que vous n'avez pas de baguette magique aujourd'hui mais en tant que neuropsychiatre qu'est-ce qu'on pourrait imaginer en tout cas pour changer de paradigme alors si j'ai la baguette magique je sais ce qu'il faut faire mais je sais aussi qu'on n'a peut-être pas la structure sociale et culturelle pour appliquer ce qu'il faut faire c'est les pays d'Europe du Nord nous montrent les progrès ou le Québec ou l'Espagne qui sont en avance sur nous il faut commencer par sécuriser les enfants et pour sécuriser les enfants il faut sécuriser les mères c'est-à-dire s'arranger pour qu'une femme enceinte ne soit jamais seule pour qu'elle soit sécurisée pour qu'elle puisse faire son boulot de femme enceinte tranquillement il faut s'occuper des bébés il n'y a pas assez d'éducateurs les métiers de la petite enfance les jeunes sont de moins en moins motivés pour ces métiers altruistes donc on voit maintenant des assistantes maternelles qui prennent trop d'enfants dans des espaces trop petits ou même j'ai eu à entendre il n'y a pas longtemps certaines minorités mais quand ces femmes sont débordées elles mettent le bébé devant un mur donc il n'y a pas de stimulation le bébé s'endort il n'a rien appris il n'a pas appris à vivre il n'a pas appris à sourire et ces bébés-là qui sont trop mis devant les écrans ou devant des murs vides ces bébés-là n'apprennent pas à décoder les mimiques faciales ils ne comprennent plus quand on veut se fâcher ou quand on les invite à faire un câlin ou quand on les invite à jouer ils ne comprennent plus ils ont déjà non seulement un retard de langage mais ils ont un retard de décodage des mimiques faciales et en plus ils vont mal apprendre à parler il faut intervenir à l'école ralentir l'école comme le font le pays d'Europe du Nord ils ralentissent l'école et à 15 ans les enfants sont médailles d'or aux évaluations PISA c'est-à-dire aux évaluations scolaires il faut mettre des structures intermédiaires entre la famille et la culture le scoutisme le sport la musique l'année sabbatique il y a des tas de choses à inventer parce que le fait d'être des êtres vivants parlant nous donne un choix difficile tragique et passionnant on peut aussi bien développer une créativité stupéfiante les mathématiques les machines l'art la poésie le cinéma en même temps on peut très bien vivre dans un monde totalement coupé de la réalité sensible c'est-à-dire un monde délirant on peut très bien délirer sans être psychotique s'il n'y a qu'un seul récit autour de nous on délire on est privé du monde mental des autres donc on peut mettre au point une représentation le mal vient du voisin de l'étranger du juif de l'arabe ou de la femme sorcière il suffit de les tuer et tout ira mieux donc voilà un exemple de délire logique provoqué par une culture appauvrie par un langage totalitaire merci infiniment c'est vrai qu'on avait longuement évoqué ce délire logique dont vous parlez aussi abondamment dans ce précédent livre et je rappelle le numéro de l'épisode 346 qui s'appelait la force de penser par soi-même qui faisait écho à votre livre le laboureur et les mangeurs de vent donc si vous avez envie d'approfondir toute cette notion de délire logique dont parlait aussi Anna Arendt que vous venez de reciter merci beaucoup en tout cas merci infiniment Boris Cyrulnik pour cet éclairage d'une grande humanité on en a tellement besoin je rappelle le titre de votre dernier ouvrage 40 voleurs en carence affective qui est disponible aux éditions Odile Jacob ainsi évidemment que vos nombreux autres best-sellers nos auditeurs peuvent aussi vous retrouver sur vos réseaux sociaux sur votre site internet et Pony merci beaucoup si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités pour ça rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada